Le kiosque d'Europe, toute l'équipe est là ce matin, comme d'habitude. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlay pour la Une de l'Eco et Varoc. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Pourquoi, Varoum, why, 20 minutes a choisi de mettre à la Une ces quelques mots inscrits sur une pancarte déposée anonymement devant un des restaurants ciblés par les terroristes. Une nation unie dans la douleur, la France résiste. Titre direct matin, solidaire contre la terreur poursuit l'humanité quand la croix nous raconte ce que sera notre quotidien désormais. Quotidien résumé en quatre mots, vivre avec la menace. Jeunes, festifs, ouverts, cosmopolites, portraits des victimes des terroristes du 13 novembre dans Libération, qui les rebaptisent ce matin la génération Bataclan. La traque et la riposte, c'est la Une d'aujourd'hui en France, qui affiche en grand la photo de Salah Abdeslam, suspecté d'être le huitième terroriste. Le quotidien qui a retrouvé une membre du personnel éducatif du lycée de Courcouronne en région parisienne, lycée qu'a fréquenté Ismaël Omar Mostefaï. C'est un des kamikazes du Bataclan. Elle se souvient d'un élève extrêmement difficile, quand plus de dix ans après vous vous souvenez aussi bien d'un élève, ce n'est pas bon signe, dit-elle. Le Figaro titre Hollande face au défi de la riposte et consacre aussi un article à l'énigme du Stade de France. Selon l'hypothèse la plus probable, les trois kamikazes avaient bien prévu d'entrer dans l'enceinte sportive. Alors pourquoi n'ont-ils pas attendu d'être dans la foule pour se faire exploser ? C'est une des nombreuses questions qu'on se pose. Concrètement, ce qu'ils ont fait, à part se suicider, ça n'a aucun sens, s'étonne un policier. Parmi les autres hypothèses avancées, il y a celle-là. Les kamikazes auraient projeté d'agir à la sortie du match, mais auraient été confrontés à un problème technique ou un problème de manipulation de leur ceinture d'explosifs. Là encore, ce matin, beaucoup, beaucoup de questions, mais malheureusement, peu de réponses. Marion Calé, à la une des régions, évidemment, toute la presse quotidienne régionale est consacrée à ce seul et unique sujet. Oui, avec ce même sujet sous les différentes implications. Le deuil dans l'indépendant, image d'une jeune femme en larmes, à l'appui, l'horreur dans la montagne. Avec le témoignage de ce pompier originaire de Paris, qui raconte, originaire de Clermont, qui raconte cette opération de secours au Bataclan, comme en pleine guerre. La guerre, d'ailleurs, au Proche-Orient. La France frappe le fief de Daesh, écrit presse-océan, après les bombardements de la nuit en Syrie. Mais ce qui m'a vraiment touchée, ce matin, Thomas, ému aux larmes, en vérité, c'est cette lettre à Daesh que publie la Dépêche du Midi. Une lettre écrite par un journaliste toulousain qui a perdu sa cousine, âgée de 30 ans, dans la tuerie du Bataclan. Extrait choisi. « Mon cher Daesh, écrit-il, j'ai bien lu ton communiqué de presse victorieux. Comme on l'imagine, tu dois être heureux. Massacrer des civils innocents, ça des foules, pas vrai ? En bonne multinationale des lâches et des peines à jouir que tu es, il te fallait t'imposer sur le marché occidental, donc tu as tué. Et le journaliste de Brossé, le portrait touchant de sa cousine, Madeleine. L'usquiez-vous connue que vous l'auriez détestée immédiatement ? » Pardon, c'était une femme libre et heureuse. « Horreur suprême, c'était une intellectuelle qui aimait son métier de prof de lettres en collège. Et je te dois un aveu. Moi aussi, je suis un pervers et un idolâtre. J'aime la vie, le métal, les restos. Je suis un croisé, comme tu dis, un croisé de la liberté. Si tu veux un bon conseil, mon cher Daesh, dépêche-toi, car l'histoire est sur tes talons et les lumières que tu veux éteindre menacent ton califat d'un autre âge. » C'est donc à lire dans la dépêche du milieu un papier que l'on vous met sur Twitter avec le hashtag E1Matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on est aussi très ému, très touché de voir à quel point Paris est à la une partout. Et chacun, finalement, a sa façon de témoigner. « J'ai envie de vous parler du dessin particulièrement émouvant d'une petite fille. Elle s'appelle Jane. Elle a 9 ans. Elle est américaine. Et elle sait parfaitement ce que le mot « attentat » veut dire. Jane a perdu sa jambe gauche dans l'attentat du marathon de Boston en 2013. Elle a perdu son frère Martin Fauché juste à côté d'elle. Aujourd'hui, Jane marche avec une prothèse, mais elle a toujours le sourire, disent ses parents. Et ce week-end, quand elle a appris la tragédie de Paris, eh bien Jane a sorti sa boîte de feutres de couleurs. C'est la chaîne NBC qui montre le résultat. Jane a dessiné une tour Eiffel avec des cœurs tout autour, le sigle de la paix. Et surtout, Jane a écrit ces quelques mots en français. Elle, la petite américaine, elle a écrit tout simplement « arrêtez de faire du mal aux autres ». Là encore, ce dessin, on vous le met sur le compte Twitter d'Europe 1. Voilà, et j'ai retenu aussi pour vous un poème écrit cette fois par une jeune indienne. Elle s'appelle Karuna Ezara Paris, qu'elle vit à New Delhi. Et son texte est très partagé, notamment par le site Buzzfeed. Karuna vous demande de prier aujourd'hui, mais pas seulement pour Paris, pour le monde entier, pour Beyrouth, pour Bagdad, pour les victimes dont on ne parle pas. Prier pour un monde qui accuse des réfugiés d'être responsables d'attaques terroristes. Prier pour ceux qui n'ont nulle part où aller, plus de maisons à défendre. Prier pour un monde qui s'effondre de toutes parts, et pas seulement, dit-elle, dans des tours ou des cafés qui nous sont si familiers. On parle économie à présent avec vous, Axel Detarlay. Bien sûr, on imagine qu'il va y avoir des conséquences économiques, même si ça nous paraît un peu dérisoire aujourd'hui. Il faut en parler. Secteur du tourisme qui va être touché notamment. Et peut-être pour commencer, la bourse, les marchés, ça va ouvrir normalement ce matin ? Oui, alors malheureusement, les marchés se sont habitués à vivre avec cette menace terroriste. Alors bien sûr, la bourse va perdre quelques pourcents. Enfin, ça n'a rien à voir avec le 11 septembre, où on avait perdu 15-20%. Alors ce matin, j'ai regardé, on observe déjà des mouvements. Il y a l'or qui monte un petit peu. Vous savez, comme dans les mouvements de recherche de la qualité et de la sécurité, il y a le pétrole qui monte un petit peu. Mais il n'y a rien de spectaculaire. Le secteur du tourisme devrait chuter. En revanche, samedi matin, d'ailleurs, les hôteliers enregistraient leurs premières annulations parce qu'il va y avoir moins de touristes. Dans les grands hôtels, notamment, 80% de la clientèle, ce sont des touristes étrangers qui vont beaucoup moins venir à Paris. Et puis il y a le tourisme d'affaires. Les touristes se précipitaient à l'aéroport dès samedi matin à Paris pour quitter la capitale. Et il y a également le tourisme d'affaires qui va chuter. Par exemple, le congrès des maires de France qui était prévu mercredi a été reporté en mai prochain. Donc évidemment, les hôteliers, ça fait autant d'annulations en plus. Voilà, Air France également va enregistrer moins de réservations. Et d'ailleurs, samedi soir, en sortant de la radio, il y avait une image frappante sur la Seine. J'ai vu passer des bateaux mouches, quasi déserts, un samedi soir à Paris. Je n'avais jamais vu ça. Évidemment, il y aura les conséquences économiques. Et Baroque, la télé, on l'a vu tout ce week-end depuis vendredi soir. Quasiment édition spéciale et déprogrammation en série. Oui, et comme ça a été le cas pendant tout le week-end, les chaînes de télé, TF1, France 2, France 3, M6 et Canal+, notamment, multiplient encore aujourd'hui les éditions spéciales avec des journaux plus longs à la fois à la mi-journée et pour les 20h. Une session d'information va débuter sur France 2 dès 11h50, 10 minutes avant la minute de silence. Et à 15h40, Julien Bugier présentera une spéciale congrès. Le service public, d'ailleurs, pourrait diffuser. Le congrès de Versailles avec l'allocution de François Hollande. Et la rédaction envisage également peut-être de faire une émission spéciale après le 20h. Autre mobilisation, c'est sur France 5, le plateau du magazine La Quotidienne. Ce sera à partir de 11h45. Ce seront des psychologues, des responsables associatifs, des policiers qui seront présents et qui seront là pour répondre aux téléspectateurs qui peuvent témoigner et poser des questions. Et sur D8 aussi, toute une série de changements. Un spécial Grand 8 présenté par Laurence Ferrari. Mais le lancement de la nouvelle émission de Estelle Denis dont on devait parler Touche pas à mon sport qui est reportée à lundi prochain. Et Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna est annulée pour ce soir. La chaîne pourrait récupérer le faisceau de E-Télé et diffuser la chaîne d'info continue. C'est fort possible, c'est ce qu'ils envisageaient en tout cas hier soir. Alors évidemment tout ça pourrait changer au gré de l'actualité de la journée. En tout cas il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens ont besoin d'informations. On l'a vu tout le week-end et ça sera encore le cas aujourd'hui. Les chaînes d'info notamment BFM et E-Télé ont été très suivies pendant le week-end. Sur la journée de samedi, BFM était la troisième chaîne nationale avec près de 10% du public. Et samedi soir, les 20h de TF1 et de France 2 ont rassemblé plus de 11,5 millions de téléspectateurs. Voilà, je voudrais simplement et sobrement qu'on dédie ce kiosque et toute cette matinale, cette édition spéciale à l'ensemble des victimes, à ceux qui luttent pour leur survie dans les hôpitaux et à leurs proches, leurs familles qui sont terriblement affectées. Rideau sur le kiosque. C'était le kiosque avec la carte carburant pro Leclerc, partenaire de votre performance. Bénéficier d'un véritable outil de gestion et de carburant de qualité a pris Leclerc. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Europe 1, il est 6h23. Et je voudrais qu'on prenne un instant pour vous entendre à présent. On a tenu tout le week-end à vous donner la parole sur Europe 1. Petite sélection de ce que vous avez sur le cœur, ce que vous aviez envie de dire. Je suis jeune, ici de l'immigration maghrébine. Et juste dans mon travail, je voyais des gens venir me regarder, moi, avec une sorte de regard haineux. Comme si j'ai participé à ça. C'est ça le regard, comme si c'était moi l'acteur. Comme si j'allais faire des attentats comme ça. C'est vraiment des regards comme ça qu'on porte. Tout le monde avait « Je suis Charlie » sur son Facebook. Et bon, cet élan national, entre guillemets, il s'était soufflé au bout de même pas une semaine. Voilà, il y a trop de peur et pas assez de liens. Donc j'aimerais, après, la semaine prochaine, qu'il y ait des vraies manifestations où tout le monde y est. La solution, c'est en définitive d'avoir cet esprit de résistance. C'est-à-dire ne pas subir. On encaisse, mais on réagit. J'ai vu ces gens, j'ai vu le poulot blanc, j'ai vu les soignants qui laissent tout tomber pour arriver dans les hôpitaux. J'ai vu les pompiers qui arrivent. J'ai vu ces policiers à qui on n'est pas merci, mais qui sont là. J'ai vu ces militaires qui débarquent tout de suite. Voilà, j'ai ressenti beaucoup de fierté d'être française. C'est un pays qui reste debout, qui sait être solidaire. Je tenais vraiment à féliciter toutes les personnes qui ont aboré notre drapeau national sur leur profit Facebook. C'est ce qui représente notre union, l'union de notre pays et il faut être fier de ça. Et le message que je voudrais faire passer, on est debout, on ne se couche pas. Et deuxièmement, juifs, chrétiens, athées, on ne se laisse pas diviser. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada